Musique Épicerie fine dévoile à travers une escapade gourmande, le plus doux de tous les bleus, la fourme d'Ambert. Depuis plusieurs siècles, ce fromage traditionnel fait la fierté du monde du forêt et se distingue par ses appellations d'origine contrôlée et protégée. La fourme d'Ambert est vraiment très intéressante parce que c'est un fromage avec une personnalité, mais juste ce qu'il faut pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Son cœur est crémeux, légèrement bleuté, ça reste un bleu, un bleu au lait de vache. Produite en Auvergne, la fourme d'Ambert bénéficie de la richesse et de la biodiversité de ce terroir, ce qui lui confère un parfum subtil et délicat. Musique En Auvergne, pays des volcans, les légendes sont monnaie courante. Musique A Ambert, dans le puits de Dôme, certaines de ces légendes font la fierté de ses habitants. Musique Il se compte même dans la ville que la fameuse technique de la papeterie aurait été rapportée par deux croisés ambertois. Musique Mais la légende préférée de ses habitants remonte à des temps bien plus anciens. Musique A l'époque gallo-romaine, les dourites, pour célébrer leur culte, auraient utilisé un fromage d'exception, la fourme d'Ambert. Musique A 19 kilomètres d'Ambert, Fournol. Ici, les habitants vivent depuis trois générations une histoire passionnelle. Celle entretenue par la famille Thuaire et la fourme d'Ambert. Musique Donc la fourme d'Ambert, c'est quoi ? La fourme d'Ambert, c'est un fromage bleu produit en auvergne à base de lait de vache. Donc c'est un cylindre qui fait 19 centimètres de haut, 13 centimètres de diamètre pour un poids d'environ 2,1 kg, 2,2 kg. Et la fourme doit avoir une croûte gris-souris. Musique C'est une pâte très douce, donc avec une onctuosité importante. Un bleu, donc, qui est bien développé, qui donne ce goût de sous-bois. Un goût du terroir unique, protégé en 1972 par une AOP. Aujourd'hui, la production de la fourme d'Ambert représente plus de 5 000 tonnes. Une source de revenus pour ses habitants depuis le XIIe siècle. Les paysans, à l'époque, payaient la dîme seigneurale en fourme d'Ambert. Et depuis cette période-là, on vit de ce produit-là sur la région d'Ambert. Maintenir des emplois, maintenir une vie sociale, c'est très important pour nous dans cette région qui est quand même une zone de moyenne montagne et une zone qui n'est pas facile à vivre. Mais au XIXe siècle, certains n'appréciaient guère ce fromage qu'on surnomme Grande Dame au cœur tendre. Pendant les guerres napoléoniennes, les dragons autrichiens, en arrivant sur Ambert, ont acheté de la forme d'Ambert et s'apercevant en l'ouvrant qu'elle était moisi, se sont dit que le fromage n'était pas bon et ils l'ont jeté dans la rivière qui passe juste à Ambert, qui s'appelle la Dor. Voilà, donc cette petite anecdote est quand même assez sympathique, je trouve. De cette anecdote, en Auvergne, on rit encore. Les meilleures tables autrichiennes se sont même converties à cette douze pâte persillée. Aujourd'hui, ce bout de terroir Auvergnat affole les papilles sur les cinq continents. Depuis Paris, Armand Sremeau, fromager averti, explore avec le chef étoilé Guy Martin les différentes facettes de ce bleu fabriquées dans la plus pure tradition. Un beau fromage avec une forme élancée et qui lui vaut son surnom de grande dame au cœur tendre. Alors, on va voir si il a vraiment le cœur tendre. On va voir si on va l'opérer tout à l'heure. Alors, donc, ce sont des fromages qui viennent de moyenne montagne, jusqu'à près de 2000 mètres quand même, enfin, aux 1500 mètres, c'est ça ? Voilà, entre 600 et 1600 mètres en Auvergne et dans le massif du Foraise. Donc, principalement, voilà, dans le massif du Foraise. Alors, c'est un fromage qui est persillé, c'est un bleu, mais c'est un bleu qui n'a pas, je dirais, la personnalité d'un roquefort. C'est un fromage qui est facilement, enfin, qu'on peut facilement déguster. Tout à fait. C'est un bleu, donc, couleur bleu ciel, qui va être tout en douceur et qui est le bleu, disons, qui est le plus, qui plaît majoritairement, disons, au plus grand nombre, qui est tout à fait abordable. Et sur un plateau, c'est le bleu qu'on va mettre en priorité parce que, justement, on n'a pas de risque vraiment d'avoir trop de rejets. Alors, ce fromage, donc, c'est un fromage de vache ? Oui, au lait de vache, tout à fait. C'est un fromage au lait de vache. C'est une AOP, ce fromage est une AOP. C'est une AOC depuis 1972 et une AOP plus récemment. Plus récemment. Donc, on est dans un fromage de qualité. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer, peut-être, cette croûte, ces couleurs, cette forme, le poids ? Alors, donc, c'est un beau cylindre qui va faire environ 20 centimètres de haut, 19 centimètres de haut et avec un diamètre de 13 centimètres. La croûte est ce qu'on appelle une croûte fleurie, de couleur grise. On peut voir par endroits des petites moisissures qui vont avoir des couleurs parfois un petit peu jaunes ou orangées. Voilà, c'est un bel aspect, assez rustique. S'il y a des petites moisissures, c'est plutôt une qualité. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, oui, oui. C'est une qualité, c'est des micro-organismes qui se sont développées dans les caves. C'est un très bel lacinage, tout à fait. Alors, il a un cœur-tente, je vous laisse faire. Oui, oui, oui. Pour le couper, on va l'allonger. On utilise un instrument qui s'appelle une lyre. C'est bien pratique pour couper. C'est l'élément indispensable. Indispensable, tout à fait, pour les bleus, que ce soit les roqueforts, les fourmes. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on ne se doute pas quand on le voit comme ça de l'extérieur qu'il est si beau, si... Si généreux. Si généreux à l'intérieur avec un bleu qui est donc bleu ciel comme on l'évoquait et une répartition aussi du persillage bien uniforme. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des périodes où ces bleus sont meilleurs ? Eh bien, toujours, disons, au niveau du printemps et de l'été, quand les vaches sont à nouveau au pâturage. Au pâturage, d'accord. Donc, vu qu'elles ont... Ce sont des fromages qui ont au minimum un mois d'affinage. Voilà, il faut attendre... Il faut attendre au mois de mai. À partir du mois de mai, donc jusqu'à l'automne, jusqu'à ce que les vaches reviennent dans les états. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est les meilleurs moments pour consommer les fromages à affinage court. La particularité de la fourme, c'est son goût de sous-bois, vraiment, qui se reflète dans la croûte et une petite pointe aussi salée au centre. Voilà, c'est un fromage bien souple, assez humide, très agréable, très onctueux, en bouche. Oui, qui flatte le palais. Qui flatte le palais, tout à fait. Ça, c'est un fromage qui est vraiment de tradition. C'est un fromage qui a été fait depuis des années et des années. C'est un fromage ancestral, tout à fait. Et on le voit, ne serait-ce que par son nom, la fourme, qui vient du latin forma, qui signifiait forme en vieux français. Et la forme, en fait, était le récipient qui servait à contenir le cahier. Et après, par la suite, ça s'est transformé en nom de fromage. Les hautes terres auvergnates. Fabriquées entre 600 et 1600 mètres d'altitude, la fourme d'ambert puise dans ce terroir toutes ses saveurs aromatiques. Comme tous les producteurs de lait de la filière AOP fourme d'ambert, Florent Vialard doit mettre ses vaches au pâturage au moins 150 jours par an. Quand la saison des pâturages se termine, sa méthode pour alimenter ses 75 monts béliardes, c'est l'enrubanage. Stocké dans ses balles cylindriques, la récolte de son herbe se fait mimer juste avant les grandes chaleurs estivales. L'enrubanage, ça permet surtout de ramasser la plante entière avec toute la feuille. Si on sèche plus, la feuille, elle tombe et on récolte, au lieu de récolter toute la feuille comme il y en a, on ne récolte que les bâtons et les bâtons, ça n'a pas de valeur. Un fourrage de montagne provenant exclusivement de la zone d'appellation. Dans notre herbe, ce qu'on a dans ce mélange qui est ici, on peut avoir du dactyle, il y a du régras. Ça, c'est la luzerne, ça. Alors ça, c'est ça qui a un gros intérêt. C'est la meilleure plante qu'il peut y avoir. C'est de la protéine, quoi. Pour le fromage, c'est de la protéine, surtout, qui est importante. On a un produit très appétant. Retour à Fournolles. La fromagerie de la famille Thuaire tourne à plein régime. Prête à accueillir dans ses cuves le lait de Florent Vialard. Fromager chez les Thuaire depuis 2002, c'est au tour de Jean-Louis Purotin d'entrer en scène. La fromage d'Ambert ne serait rien sans son champignon bleu. Donc, c'est un pédicium roqueforti. Donc, c'est un champignon naturellement présent dans le seigle. Nos arrières-arrières-grands-parents se servaient de ce champignon-là pour mettre dans les fromages. Et ça faisait la fromage d'Ambert. Jean-Louis ajoute ensuite la présure pour cailler le lait. Découpage, brassage... Le but, séparer ces grains caillés de leur petit lait. La survie du pénicillium roqueforti est en jeu. Ce grain, il va avoir des formes de billes qui vont tomber dans les moules et qui vont permettre d'avoir des trous dans le fromage. Imaginez des billes qui tombent dans un moule. Elles peuvent pas... Il y aura toujours des trous entre les billes. Et ces champignons, ils sont comme nous. Pour se développer, ils ont besoin d'oxygène. Donc, ils vont consommer l'oxygène qu'il y a dans ces trous. Les faisselles bien égouttées, des mains expertes en salage prennent le relais. Un coup de main ancestral. Lorsqu'on sale les fromages, il faut frotter et pas caresser le fromage parce que, comme il est souple, il va s'affaisser. Donc, le sel, il va enlever une partie de l'eau et en même temps, il va croûter. Et cette croûte va servir en fait de structure à la fourne. C'est vraiment... Il y a cette action mécanique de frottage du sel sur la croûte qui fait tout. On voit cette rotation qu'il a dans la main. C'est un coup de main qu'à prendre. Ici, on arrive à une étape importante. C'est le piquage. Et le piquage, c'est quoi ? C'est ces petits trous que nous avons ici et qui vont permettre aux champignons bleus de se développer. Sans ça, le fromage, ce sera un fromage commun. Il faut imaginer que ces petits trous, c'est comme des cheminées qui traversent le fromage et qui vont renouveler l'air à l'intérieur. Et là, par ces petits trous, on fait circuler l'oxygène et il peut arriver à maturité. 28 jours minimum, c'est le temps nécessaire au pénicillium roqueforti pour se dévoiler tout en saveur et tout en subtilité. La grande dame au cœur tendre peut enfin porter le nom de fourme d'ambert. Est-ce que ce fromage, depuis que vous le vendez, est-ce que c'est plutôt stable en offre, en demande ou est-ce que c'est plutôt quelque chose... Non, c'est en pleine expansion. C'est en pleine expansion. Oui, oui, oui. C'est vraiment... Même pour les bleus en général, il y a... Je pense que ça doit être la connaissance aussi des clients qui évoluent et du coup, il y a beaucoup plus de demandes sur les bleus et notamment sur la fourme. On en passe beaucoup plus. Donc, c'est un marché qui est soutenu, ça veut dire que pour les producteurs... C'est très bien. Il y a un bel avenir, tout à fait. Et puis, c'est aussi un des rares fromages. C'est assez rigolo. En boutique, on a plutôt tendance à proposer des quantités assez adaptées aux besoins du client, notamment pour une consommation assez immédiate ou dans les 3-4 jours. Et la fourme, bien souvent, spontanément, on va nous dire « Oh ben, mettez-moi un bout un petit peu plus important parce que je vais l'utiliser en cuisine. » C'est facilement utilisable en cuisine pour beaucoup de choses et ne serait-ce que dilué avec un petit peu de lait sur des pâtes. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que maintenant, moi-même, j'ai tendance à en proposer plus que je le ferais pour un autre fromage. Là, donc, ça veut dire si c'est un fromage dont le marché est soutenu, les exploitants, l'avenir est plutôt optimiste. Est-ce que dans les fermes, les jeunes reprennent les exploitations ? Est-ce qu'il y a des gens d'extérieur qui reviennent soit dans leur pays ou qui viennent pour découvrir l'Auvergne, notamment, pour faire ce fromage ? Il faut savoir que ce fromage est produit par quatre fermiers et trois fromageries. Six fromageries, pardon. Et c'est donc dans les quatre fermiers, il y en a un qui s'est installé tout récemment. Et puis aussi, il y a beaucoup de demandes pour les produits fermiers et il n'y a pas assez de production encore pour le moment. Bon, c'est plutôt bien. Alors, peut-être... On y va ? Oui, on y va. Il est quand même vraiment tentant. On y va. Alors, la fourne d'Ambert, traditionnellement, elle se coupe plutôt comme ceci en rondelles. Oui. Voilà. Et après, en boutique, on peut la couper, on la coupe différemment. On va l'opérer plus comme ceci pour faire des parts. Alors, soit on propose ce qu'on appelle un quart de fourne comme ceci sur un plateau. C'est très beau. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Parce qu'on a le côté... Une autre bleutée. On a vraiment la coupe dans les deux sens. Donc, on se rend bien compte de l'importance du bleu. Voilà. Et après, on va faire des petites parts comme ceci, voilà. Comme un gâteau. Alors, on la goûte ? Oui ? Tout à fait. On va la goûter. Et c'est vrai que la... Ce bleu, c'est une note de crème aussi qu'il y a dans le... Elle a une pâte ivoire assez... C'est magnifique. Très bien crémeuse. Vous voyez, le percillage bleu clair, un petit peu vert. à certains endroits. La pâte souple, comme on disait. Voilà. Non, non, elle est... C'est très généreux. C'est très onctueux. Voilà. Je vais vous couper un petit. C'est vrai, la coupe, déjà, on sent cette pâte qui est onctueuse. On sent que c'est du généreux. Au nez, c'est pas trop... C'est pas trop violent. C'est pas affolant. Non, non, non. C'est... Il y a le côté un peu salé aussi qu'on retrouve, qui est agréable, qui titille le palais, qui peut donner envie de revenir. Voilà, c'est... Et il y a l'attaque qui est assez salée, un peu forte. Et puis sur la fin, on a l'onctuosité, la douceur qui reste à la fin. Un peu d'amertume aussi, oui, tout à fait. Oui, il est bien. Val-Sivière, à 15 kilomètres au-dessus d'Ambert. Ce paysan comme il aime se définir, c'est Antoine de Boismenuie. Âgé de 46 ans, Antoine est pourtant ce que l'on appelle un jeune exploitant. Car avant 2007, Antoine, c'était plutôt ça. Un jeune cadre parisien employé dans les organismes agricoles. Malgré sa situation confortable, Antoine décide de tout plaquer au bout de 15 ans et de vivre ici son rêve d'enfance, au milieu des vaches. En fait, j'ai passé toute mon enfance, toutes mes vacances sur la chaise d'yeux qui est donc à une quarantaine de kilomètres d'ici dans les fermes près de la maison de vacances de mes parents, ce qui m'a donné le virus. Et donc je m'étais dit que dans ma réflexion, dans mon rêve, l'idéal, c'était que les vaches pâturent l'été sur les montagnes et donc faire des... fabriquer des fromages qui soient des fromages du territoire. Donc du coup, le choix de la faune d'Ambert s'est imposé de lui-même. Un pari fou pour cet ancien cadre parisien, pas si sûr. Il y a des perspectives pour le secteur fermier. L'appellation d'origine protégée fourme d'Ambert c'est à peu près 5000 tonnes au total et la production fermière c'est 50 tonnes. Et en réalité, on se rend compte quand on est confronté à la clientèle qu'elle est très sensible aux productions fermières et en fait, on n'arrive pas à fournir les fromagers. On a de la demande de grandes tables parisiennes, de grandes tables lyonnaises mais j'ai répondu non à tout le monde parce que personnellement je n'arrive pas à répondre à la demande locale. Il faudrait qu'on soit de nombreux producteurs supplémentaires pour répondre à toutes ces demandes. Comme tout participant à la démarche à OP Fourme d'Ambert, Antoine est contrôlé de façon régulière. C'est quoi ton lot ? Celui qui est prêt pour l'expédition ? Alors, celles qui doivent partir au prochain marché d'Ambert, c'est celle-là justement. C'est le lot qui est là. Donc, quelque chose de plutôt moyen, on va partir sur celle-là. Elle n'est pas trop mal. Elle n'est pas mal. L'objectif, c'est de faire un contrôle du produit et de la qualité du produit. Donc, on réunit un jury qui non seulement va donner une note mais pourra aussi sanctionner le producteur en déclarant que le produit est non confortable. Donc, on fait ça régulièrement, c'est-à-dire six fois dans l'année. Pour le consommateur, ces contrôles inopinés sont gages de qualité. Et pour Antoine, c'est la garantie d'un travail mieux rémunéré. Bon, mais je t'envoie les résultats d'ici une semaine. Eh bien, ça va. Voilà. L'AOP permet effectivement une meilleure valorisation. Si on veut un produit de qualité, il faut le payer plus cher mais on n'est pas particulièrement plus cher que des produits sans signe de qualité. sauf qu'on est capable nous de garantir un savoir-faire, une traçabilité et une qualité supérieure à ce que peuvent prétendre des gens qui n'ont pas de signe de qualité, bien sûr. L'obtention de l'AOP a permis à Antoine de doubler son chiffre. Aujourd'hui, il produit plus de 2000 fourmes d'ambert par an. Mieux valoriser son travail, c'est aussi le but de Florian, le producteur de lait de Saint-Sauveur-la-Sagne. À 36 ans, Florian sera bientôt l'heureux propriétaire de cette future grange tout en bois. On a investi dans un séchage en grange pour faire du foin, pour passer de l'enrubanage au foin. Le consommateur aujourd'hui, il veut un goût du naturel, du foin. C'est une bonne image, c'est une image propre, ça n'a pas de bâche, ça sent bon. 500 000 euros, une somme pour ce producteur de lait. À l'heure actuelle, seul 20% de son lait part dans la filière AOP. Avec ce système d'alimentation tout foin, c'est 100% de sa production qui partira fabriquer du fromage AOP au lait cru. Donc j'ai calculé que sur une année, sur une production que j'estime à 500 000 litres de lait, on aurait dégagé 30 000 euros de plus-value. Tant qu'il y a de l'investissement, c'est qu'il y a un peu d'espoir. Et voilà. Voilà, je vous ai préparé façon un peu maquille votre fourme d'ambert enrobé dans du magret de canard avec un riz façon japonais. Et je crois que c'est une recette qui dénature pas le produit. Il est présent. La rondeur du riz va apporter quelque chose et le magret de canard, cette personnalité et puis un trait de vinaigre balsamique de la meilleure qualité possible. Magnifique, ça donne envie. Merci. C'est très élégant. C'est vrai que le magret de canard avec la fourme, je connaissais, mais alors sur le côté maquille, c'est surprenant. La fourme a un côté très liant aussi, c'est en bouche, c'est vraiment très agréable, très très bon. Voilà, après on peut remplacer le magret éventuellement par un bœuf. carpaccio de bœuf, ça marche aussi très très bien. Séché ou cru, alors en cru ? Ouais, un peu séché, cru ou séché, les deux, soit style jambon, il y a des jambons de bœuf qui sont vraiment bien, soit en cru, peut-être après il faut soutenir un petit peu plus en poivre, et puis une salade printanière en fonction de son jardin, en fonction du marché, en fonction de la saison. Là on a les différentes textures, le croquant du riz, l'onctuosité, la mâche, c'est... Là on a essayé de travailler sur cette recette en verticale les dégustations, qu'il y a quand même une longueur en bouche, mais une verticalité sur les sensations. Même si elle a de la personnalité, elle a moins de personnalité qu'un bleu de brebis, par exemple. Elle est plus subtile. Elle est plus subtile, donc il faut aussi des notes plus subtiles, il faut faire très attention parce que... Il ne faut pas l'écraser. Il ne faut pas l'écraser, il ne faut pas la matraquer. Et là on voit, on retrouve toutes les saveurs, c'est ça qui est agréable. Elle ne passe pas inaperçue. Ce qui est intéressant je trouve avec la fombe d'ambert, c'est que c'est un fromage qui a une vraie typicité et en même temps que le plus grand nombre peut la consommer. Ce n'est pas trop segmentant, ce n'est pas trop fort en goût, c'est crémeux, c'est soyeux, ça flatte le palais. C'est vraiment un fromage que je pense qu'il faut avoir absolument sur les plateaux.